Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'œuvre d'art. Non pas poser la question traditionnelle de ce qu'est une œuvre d'art, des critères en fonction desquels nous jugeons qu'une chose, un objet, est une œuvre d'art. Non, je voudrais plutôt vous parler de nos réactions face aux œuvres d'art, de ce que suscite en nous une œuvre d'art. Comment nous comportons-nous, généralement, lorsque nous sommes confrontés à une œuvre d'art ? Et bien plus, y a-t-il même une bonne attitude à adopter devant l'art ? Beaucoup, et c'est mon cas, peuvent être désarçonnés, complexés, même devant le discours de certains qui parlent avec virtuosité d'une œuvre d'art. qui peuvent dire quelle est sa signification réelle, ce qu'elle nous permet de comprendre de la réalité, quel est son référent, c'est-à-dire ce à quoi elle renvoie, en bref, ce qu'elle nous dit. Nous pouvons donc être légitimement complexés devant ces discours, la plupart du temps savants, ou même parfois faussement savants et empoulés, donc, qui interprètent l'œuvre d'art. Mais faut-il nécessairement être complexé ? Le discours savant sur une œuvre d'art ne relève-t-il pas parfois, voire même souvent, d'une posture, qui est également une imposture ? Faut-il donc nécessairement interpréter l'œuvre d'art, traquer en elle un concept, traquer en elle du pensable ? Est-ce qu'au contraire, un contact naïf avec un tableau, par exemple, ne peut pas devenir le point de départ d'une rencontre esthétique véritable avec ce même tableau ? L'interprétation est-elle finalement la seule manière valable et légitime d'entrer en contact avec l'art ? Je voudrais donc défendre dans ce podcast l'idée selon laquelle rencontrer l'œuvre d'art, rencontrer véritablement l'œuvre d'art, implique un engagement du corps, de la sensibilité tout entière, et par là même, la fin du discours savant, éclairé. C'est une hypothèse, bien sûr, je le sais, qui pourra déclencher des cris d'orfraie chez les historiens de l'art, ou encore chez les théoriciens de l'art. Ce contact naïf reviendrait, selon eux, à profaner l'œuvre d'art. Ne rien dire de l'œuvre d'art, ce serait lui dénier toute valeur. L'histoire de l'art et la théorie de l'art ont certes leur importance. Je ne dis pas le contraire. Il ne s'agit pas de remettre en cause, évidemment, leur utilité, leur valeur. Mais je veux parler ici, non pas de l'historien, non pas du théoricien. Je veux me mettre ici dans la peau du simple amateur. en faisant, avec Suzanne Sontag, l'hypothèse inverse. Parler de l'œuvre d'art, l'intellectualiser, n'est-ce pas cela, finalement, l'obstacle qui nous empêche de mettre en place une relation singulière, sincère, avec l'œuvre d'art dans toute sa plénitude ? Pour amorcer la réflexion, j'aimerais prendre pour point de départ l'art non figuratif, c'est-à-dire l'art qui ne représente aucun objet du monde, aucune chose réelle. Et plus particulièrement, je voudrais prendre un cas limite peut-être, les célèbres monochromes du peintre Yves Klein. Il s'agit de surfaces recouvertes d'une seule et même couleur, ce qu'on appelle le bleu Yves Klein, justement. Rien n'y est représenté, aucun dessin, aucun trait, aucun contour. Yves Klein, dans ses monochromes, veut privilégier uniquement la couleur à l'état pur. Devant de tels monochromes, on imagine aisément que les spectateurs de l'époque, dans les années 1950, pouvaient être nombreux à être désarçonnés, décontenancés. Et nous pouvons l'être encore aujourd'hui d'ailleurs, même si l'histoire de l'art depuis a consacré ces monochromes. Spontanément, il n'y a rien à dire des monochromes d'Yves Klein. Ils ne renvoient rien qui existe dans le monde. Ils ne représentent rien. Certains, peut-être, tenteront de voir dans ces monochromes le reflet d'un état intérieur de l'artiste. Une forme de nihilisme au sens de Nietzsche, c'est-à-dire un état dépressif. Mais justement, ces réactions, comme ressentir un certain trouble devant la non-figuration et vouloir y chercher tout de même un sens, ces réactions sont typiques d'une certaine approche de l'art, d'une certaine réaction devant l'art au corps prédominant en Occident. Elles témoignent en réalité d'une aptitude d'une attitude très répandue, d'une compréhension de l'art qui voit dans celui-ci une imitation du réel. L'art représenterait le monde, imiterait le réel, le monde extérieur ou encore le monde intérieur de l'artiste, la subjectivité de l'artiste. Concevoir l'œuvre comme une imitation du réel nous conduit à falloir forcément à l'aborder en interrogeant le lien qu'elle peut entretenir avec la vérité et la réalité. On envisage l'œuvre à travers ce à quoi elle renvoie, ce qu'elle représente, ce qu'elle pense et nous permet de penser. Par là même, on juge une œuvre d'art en se demandant si elle représente cette réalité de manière originale ou encore d'une manière telle qu'elle puisse nous la faire connaître sous des aspects nouveaux et inédits, inaperçus jusqu'alors. Voilà en quoi consiste l'interprétation de l'œuvre selon Suzanne Sontag. Interprétation à laquelle elle s'oppose de manière frontale dans son célèbre essai contre l'interprétation publiée en 1964. Si vous ne connaissez pas ce nom, Suzanne Sontag, née en 1933 et morte en 2004, était une romancière philosophe et théoricienne américaine. On lui doit notamment plusieurs romans et des essais célèbres comme Sur la photographie en 1977 ou encore La maladie comme métaphore en 1978. Selon Suzanne Sontag, vouloir interpréter une œuvre d'art, chercher son sens, c'est refuser de se confronter à sa singularité, à ce qu'elle est vraiment. C'est manquer une véritable rencontre avec cette œuvre. Lorsque j'interprète une œuvre, je lui demande ce à quoi elle renvoie, quelle vérité ou quelle réalité elle est censée représenter, quel lien elle entretient avec cette réalité ou cette vérité qui lui sont par nature extérieures. L'œuvre d'art, dans cette perspective, ne constitue plus qu'un signe qui ne vaut que par ce à quoi il renvoie, par ce qu'il signifie. J'instaure par là même une séparation, une rupture radicale entre la forme matérielle de l'œuvre et son contenu, c'est-à-dire ce à quoi elle renvoie. Je ne prends donc pas réellement en compte la forme sensible de l'œuvre. Cette forme m'importe seulement dans la mesure où je privilégie le contenu et cherche à le découvrir à travers cette forme. La forme en elle-même ne vaut plus, n'a plus de valeur à ce moment-là. L'interprétation, dès lors, survalorise l'intellect, la raison, la pensée, au détriment de la sensibilité, de nos sens, de l'imagination. Dans cet essai contre l'interprétation, Suzanne Santag plaide pour une autre attitude devant les œuvres d'art, pour une autre manière de les aborder, de les sentir, pour ce qu'elle appellera, comme nous le verrons, une érotique de l'art. Il n'est plus question, dans cette optique, d'interpréter l'œuvre d'art, de chercher le contenu d'une œuvre, mais de se confronter réellement à sa forme sensible, à sa matérialité propre, pour ainsi développer et aiguiser toujours plus notre sensibilité. Il est important de noter que Suzanne Santag dédie cet essai à son ami Paul Teck, qui était peintre, sculpteur et auteur d'installations new-yorkais, née en 1933 et mort en 1988. L'idée de contre l'interprétation est venue à Suzanne Santag au cours d'une conversation justement avec Paul Teck. Selon le biographe de Santag, Benjamin Moseur, alors qu'elle parlait d'art d'une manière qu'il qualifie de très cérébrale, sans faire intervenir sa sensibilité justement, Paul Teck l'interrompit en lui disant « Suzanne, arrête, arrête, je suis contre l'interprétation. On ne regarde pas l'art quand on l'interprète. Ce n'est pas une manière de regarder l'art. » Fin de citation. Suzanne Santag, on le voit, ne faisait donc pas exception à cette pratique interprétative bien enracinée. Et c'est en fréquentant le milieu artistique new-yorkais des années 1960 auquel elle était très bien intégrée, qu'elle a été amenée à réfléchir aux effets néfastes de l'interprétation des œuvres. Dans cet exposé, je vous propose donc de suivre, pas à pas, l'argumentation de Suzanne Santag. Il n'est pas question pour elle de rejeter d'emblée, sans autre forme de grosser, l'interprétation. Santag s'attache d'abord à montrer pourquoi nous avons tendance à interpréter une œuvre d'art. D'où nous vient cette attitude si largement répandue ? Santag s'efforce ainsi de construire une généalogie de l'interprétation. L'interprétation, selon elle, n'est rien d'autre qu'un effet de la théorie platonicienne de l'art. Interpréter une œuvre d'art, c'est-à-dire rechercher son contenu, ce qu'elle veut dire, à partir de et au détriment de la forme sensible, répond en fait à la condamnation de l'art par Platon, lequel conçoit l'œuvre comme une copie d'une copie. Pour bien comprendre ce point, il convient de faire un petit détour par cette théorie platonicienne pour comprendre ce qu'elle implique et pour saisir la nature de cette condamnation telle qu'on la retrouve au début du livre X de la République. Il faut donc tout d'abord examiner la manière dont Platon conçoit la vérité dans le Téétète, notamment, mais plus généralement tout au long de son œuvre. Si l'on suit Platon, la vérité ne peut être saisie dans le monde sensible, c'est-à-dire dans le monde matériel et extérieur, par nos sens, par notre sensibilité. Ce n'est donc pas la perception sensible de l'arbre par la vue, le toucher, etc., qui me permettra d'accéder à la vérité et à la connaissance de celui-ci. Et cela pour deux raisons. D'une part, selon Platon, par la perception sensible, nous ne saisissons que des apparences des choses, apparences qui sont particulières à chaque individu. Chacun, selon sa constitution physique, selon son corps, sa place dans l'espace, perçoit les choses différemment. La perception d'une chose est donc particulière, propre et relative à chacun d'entre nous. Nous ne percevons jamais la nature des choses par la perception, leur essence, mais des apparences particulières à chacun. Et bien plus, ce que je perçois d'une chose n'est nullement son essence, mais plutôt la manière dont elle m'affecte. Je ne retiens d'une chose lorsque je la perçois que l'impression qu'elle produit sur moi. Et donc, on peut donc dire que je déduis ce qu'elle est de ce qu'elle me fait, de la manière dont elle me touche. D'autre part, et surtout, les choses matérielles et sensibles, selon Platon, sont prises dans un devenir permanent. Ce qui m'apparaît droit aujourd'hui pourra m'apparaître demain brisé. Par exemple, le bâton en bois m'apparaît droit hors de l'eau, mais brisé lorsque je le plonge dans l'eau. Est-il donc droit ou brisé ? De même, la cire d'abeille semble constituer un bloc compact et solide, mais lorsque je l'approche du feu, elle devient liquide. Dois-je dire de la cire d'abeille, donc, qu'elle est solide ou liquide ? Ou encore, Callias est grand à côté de Socrate, mais petit à côté de Féon. Ce sont des personnages que l'on retrouve dans les dialogues de Platon. On remarque donc que toutes les choses du monde sensible, les choses matérielles, sont prises dans un devenir permanent, un changement continu. Elles changent et se modifient sans cesse, ce qui empêche la saisie d'une vérité stable et définitive. Saisir la vérité des choses, à même le sensible, par nos perceptions, par nos sens, impliquerait que la vérité soit mouvante, c'est-à-dire qu'elle change, qu'elle entre toujours en contradiction avec elle-même. Or, par définition, la vérité ne saurait entrer en contradiction avec elle-même. La vérité se caractérise par son unicité et son identité à elle-même. La vérité d'une chose est toujours la même, demeure en permanence identique. C'est le principe de non-contradiction. Dans le sensible, nous ne pouvons jamais saisir la vérité, la véritable essence des choses. Les choses ne sont jamais stables, elles se modifient sans cesse. Ce que Platon met alors en évidence, c'est une distinction entre le devenir sensible des choses matérielles, qu'on appelle en grec genesis, G-E-N-E-S-I-S, et l'être véritable, ce qui est véritablement et qui ne devient pas, mais reste identique à lui-même, qu'on appelle en grec O-U-S-I-A. L'être, donc, est ce qui existe véritablement, qui est toujours identique à lui-même. Par là-même, il n'est pas de ce monde. Nous ne le percevons pas par nos sens dans le monde sensible qui est le lieu du devenir permanent. Au contraire, il est intelligible, c'est-à-dire idéal. Il n'existe que dans notre esprit. Je le saisis par et dans mon esprit. Connaître la vérité d'une chose, c'est donc connaître son être véritable, ce qu'elle est et qui seul existe, toujours identique à lui-même. C'est connaître son nous-sia que je saisis par ma raison comme une forme intelligible, un eidos. E-I-D-O-S Aussi, notre monde sensible, celui dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous mouvons, n'est pas compréhensible par lui-même. Les choses matérielles de ce monde ont leur vérité dans l'eidos, c'est-à-dire dans la forme intelligible que je saisis dans et par mon esprit. Il existe, par exemple, dans le monde sensible, une multiplicité de lits en bois différents, mais leur vérité, ce qu'ils sont véritablement dans leur nature, consiste en une forme unique et universelle, une forme intelligible, l'eidos donc, qui est comme l'équivalent, si vous voulez, d'un concept. Pour connaître ce lit en bois, par exemple, ce lit en bois particulier qui est là devant moi, eh bien, je dois saisir son eidos, sa forme intelligible, son être véritable, stable et identique à lui-même, eidos dont il est la copie, forcément imparfaite, corruptible, car voué à se modifier, à se transformer en quelque chose d'autre avec le temps, car voué à se détruire. Les choses sensibles nimitent qu'imparfaitement les êtres véritables, les formes intelligibles. Platon établit alors que la pensée qui recherche réellement la vérité consiste en un mouvement particulier. Elle consiste à faire ce lien permanent entre les choses sensibles soumises au devenir et leurs formes intelligibles, ce qui est véritablement et qu'il ne change pas. Formes intelligibles, donc, dont elles sont la copie. Et c'est par le logos, nous dit Platon, par la pensée, par la raison, que nous pouvons donc saisir ce qui est véritablement. La raison est donc la seule faculté susceptible de pouvoir saisir le vrai. Le vrai relève de l'universel, de ce qui, en tout temps et en tout lieu, demeure identique à soi-même et constitue par là l'objet de la science. Au contraire, nos sens, eux, ne perçoivent que du changeant, du devenir, de l'instable, bref, du mouvant. C'est après avoir exposé, certes schématiquement, la théorie platonicienne de l'être, l'ontologie platonicienne, la science de l'être de Platon, que nous pouvons comprendre pourquoi Platon condamne l'œuvre d'art en la réduisant à une simple imitation. Au début du livre X de la République, Platon met en scène Socrate qui définit l'œuvre d'art comme, je cite, la copie d'une copie. Et Socrate compare ce faisant les artistes aux artisans. Lorsque l'artisan produit une table, par exemple, il ne crée pas l'être de la table, la forme intelligible, l'eidos de la table. Non, l'eidos, c'est le dieu qui l'a créé et l'eidos préexiste à la production matérielle de l'artisan. L'artisan, lui, produit la table en ayant le regard tourné en direction de la forme, nous dit Socrate. Autrement dit, l'artisan, comme le charpentier, se spécialise dans la production d'un objet en particulier, il a une seule et même tâche à laquelle il doit se tenir pour exceller, et se contente de copier du mieux qu'il peut la forme intelligible. Ce qu'il produit, c'est une copie sensible, forcément imparfaite, de la forme intelligible. Mais maintenant, que fait l'artiste, lui ? Copie-t-il lui aussi la forme intelligible, l'eidos de la table lorsqu'il peint une table ? Non, selon Platon, un tel peintre ne fait que copier l'ouvrage de l'artisan. Il imite la copie produite par l'artisan. C'est pourquoi son œuvre n'est que la copie d'une copie. Certes, comme l'artisan, il imite, mais à la différence de l'artisan, il n'a aucun lien avec la forme intelligible. L'artiste imite seulement l'ouvrage de l'artisan tel qu'il lui apparaît à travers la perception, à travers les sens. L'artiste imite en ayant le regard tourné non vers la forme intelligible, mais vers la copie de l'artisan. C'est pourquoi Socrate peut dire que l'artiste est donc éloigné de deux degrés de la forme intelligible. Il imite ce qui lui apparaît, il ne reproduit donc qu'une simple apparence sensible. L'œuvre d'art n'est rien d'autre qu'une apparence et Socrate, dans ce livre X, parle de son œuvre justement comme d'un simulacre. Mais la critique de l'art par Socrate ne s'arrête pas là dans la République. Socrate poursuit en s'en prenant aux prétentions des artistes qui déclarent tout connaître, au seul motif qu'ils peuvent tout imiter, tout représenter. Toutefois, ce savoir que prétend détenir l'artiste est nul selon Socrate. Il n'a aucune valeur. L'artiste, comme nous l'avons dit, ne retient de ce qu'il imite que des apparences, ce qu'il y a de plus superficiel. Socrate déclare à ce titre, nous pourrons dire par exemple que le peintre peindra un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan sans connaître le métier d'aucun d'eux. Il n'en fera pas moins s'il est bon peintre, illusion aux enfants et aux ignorants, en peignant un charpentier et en le montrant de loin parce qu'il lui aura donné l'apparence d'un charpentier véritable. Fin de citation. Je vous ai cité cette citation parce qu'elle me semble particulièrement significative en ce qu'elle résume bien la condamnation platonicienne de l'art. D'une part, l'œuvre d'art, je l'ai dit, n'est qu'une simple apparence. L'artiste ne véhicule pas à travers son œuvre l'être, la nature véritable, l'essence de ce qu'il imite, mais de simples apparences. Ce qu'il perçoit par ses sens est ce qu'il y a de plus superficiel. Cela ne suffit pas pour connaître la chose qui est imitée. Mais d'autre part, et surtout, cette apparence constitue une véritable illusion. L'apparence, en effet, devient illusion parce que l'artiste nous conduit justement à considérer cette apparence comme la vérité. L'art est donc non seulement imitation, mais tromperie puisque l'artiste prétend nous enseigner la nature des choses qu'il imite alors qu'il ne nous transmet que ses désapparences. Et Platon ira même plus loin en disant que l'art privilégie nos sens, fait appel à nos sens, au détriment de la raison. Or, c'est justement de cette condamnation platonicienne de l'œuvre d'art que provient, selon Susan Sontag, l'exigence d'interprétation si répandue dans notre culture. Autrement dit, interpréter, c'est répondre à cette condamnation platonicienne de l'art, en justifiant, contre cette condamnation, même, l'existence de l'œuvre, sa dignité et sa légitimité. Lorsque j'interprète une œuvre, je refuse de réduire celle-ci à sa seule forme sensible, à une simple apparence, à un simple reflet illusoire et sans valeur pour la pensée du monde extérieur. Je postule par conséquent que l'œuvre d'art, par-delà sa forme sensible, est dotée d'une signification propre qui s'adresse à ma pensée que je saisis par la pensée en faisant taire ma sensibilité. Cet effort d'interprétation nécessite forcément d'instaurer au sein même de l'œuvre une distinction radicale, une rupture nette entre sa forme matérielle qui vise notre sensibilité, qui vise nos sens et, d'autre part, son contenu que seule peut saisir la pensée. Et cette distinction, ce dualisme, s'accompagne d'une dévaluation, d'une dévalorisation de la forme et d'une survalorisation du contenu. La forme matérielle de l'œuvre, dans ce cas, ne vaut pas par elle-même. Elle n'a aucune autonomie. Elle n'est donc qu'un signe qu'il me faut interpréter pour découvrir ce que l'œuvre a à me dire du monde, ce qu'elle pense, ce qu'elle nous dit du réel. Bref, pour découvrir son contenu intelligible. L'interprète, alors, qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, reste tributaire, dépendant, soumis à la critique de Platon et reconnaît sa puissance. Et son interprétation constitue la réponse à cette critique. Contre Platon, autrement dit, l'interprète cherche à démontrer que l'œuvre n'est pas qu'une apparence, n'est pas qu'une forme qui s'adresse à la sensibilité, mais se trouve bel et bien dotée d'un contenu véhiculant une certaine vérité. Par là même, l'interprète, nous le voyons, radicalise la distinction platonicienne entre le sensible et l'intelligible en replaçant cette distinction à l'intérieur même de l'œuvre d'art. Voilà donc le premier point de l'analyse de Suzanne Sontag. L'interprétation de l'œuvre d'art consiste à défendre son existence et sa légitimité et par là même l'existence des amateurs d'art contre Platon qui ne voit dans cette œuvre qu'une simple apparence visant notre sensibilité et dans les amateurs d'art des gens qui seraient trompés par les artistes. Néanmoins, la généalogie que trace Sontag ne s'arrête pas là. Elle dégage une autre origine pour comprendre l'habitude interprétative enracinée fortement dans la subjectivité occidentale. L'interprétation concernant notamment les œuvres littéraires apparaît alors pour Sontag également avec l'avènement du logos de la rationalité durant l'antiquité. Lorsque l'on a cessé de croire au mutos c'est-à-dire au mythe au récit mythologique qui retrace les exploits et péripéties des dieux et héros et au cosmogonie qui décrivent la création du monde par les dieux. De fait lorsque cette rationalité est apparue on ne pouvait plus lire littéralement ces mythes c'est-à-dire tenir pour vrai ce qu'ils relataient en faire des sources de connaissances toutefois pour les conserver afin qu'on continue à les lire et à y trouver encore quelque intérêt il a fallu postuler que derrière leur sens littéral premier immédiat se trouvait un autre contenu un contenu caché qui soit encore intelligible pour la pensée et surtout pertinent pour la connaissance un sens donc qui ait encore quelque chose à nous dire que ces œuvres donc fassent encore sens autrement dit l'interprétation s'avérait nécessaire pour dégager sous la couche de sens premier immédiat et littéral désormais inacceptable et rejeté un second sens valable qui puisse parler aux générations postérieures et ce travail nous dit Santag nous n'avons pas encore fini de nous y confronter de nous y livrer plus généralement c'est l'histoire c'est le temps qui passe qui requiert l'interprétation plus les textes se conservent dans le temps moins ils deviennent lisibles moins ils nous parlent moins leur signification nous est évidente et familière moins nous les comprenons immédiatement l'interprétation est ici requise non pour justifier l'existence de ces oeuvres mais pour conserver ces oeuvres anciennes qui spontanément n'ont plus rien à nous dire en somme l'interprétation intervient ici pour proposer un sens qui puisse replacer l'oeuvre le texte dans notre époque bien évidemment ce sens n'est que postulé et altère force forcément déforme le sens littéral qui est le sens originel ainsi à mesure qu'une oeuvre traverse les époques se succèdent les interprétations pour la rendre toujours parlante pour lui conserver son intérêt pour la maintenir en vie pour maintenir notre attention à son égard l'interprétation au fil du temps ne cesse de fabriquer un sens toujours nouveau tel Pénélope sa toile que l'on considère comme étant le seul et véritable sens on défait sans cesse un sens et on refabrique sans cesse un nouveau sens c'est un effort pénélopéen si l'on peut dire contre cette pratique que Suzanne Sontag et bien c'est contre cette pratique que Suzanne Sontag élabore son argumentation contre l'interprétation c'est à ce moment-là que Suzanne Sontag va émettre des critiques des réserves contre l'interprétation Sontag ne remet pas en cause la valeur que peut avoir un tel type d'interprétation pour conserver des oeuvres du passé rendre une oeuvre ancienne parlante et tout à fait légitime d'ailleurs Suzanne Sontag dans la préface de contre l'interprétation dit que l'écrivain est quelqu'un qui s'intéresse à tout et donc forcément aux oeuvres du passé non ce que Suzanne Sontag vise ici davantage c'est l'attitude de l'interprète lorsqu'il se livre à un tel travail par naïveté parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait ou par malhonnêteté parce qu'il ne le reconnaît pas et bien l'interprète n'assume pas le fait de fabriquer un sens nouveau dont l'objectif est la pure et simple conservation de l'oeuvre dans le temps il considère son travail comme une simple clarification comme une simple explicitation il prétend ne pas fabriquer et créer un sens nouveau mais seulement rendre plus compréhensible un texte qui de prime abord s'avère obscur plus précisément la critique de Sontag est double tout d'abord l'interprète minimise l'importance de la forme de l'oeuvre le sensible de l'oeuvre au profit du contenu au profit du sens en effet si le sens peut être dit autrement si le sens peut être traduit autrement compris autrement expliqué autrement la forme importe peu dans l'oeuvre ce qui compte c'est le sens la forme la forme du texte si vous voulez n'est plus reconnue comme la seule forme possible mais tout au plus comme une forme possible qui permet de saisir le sens de l'oeuvre sans que cette forme se confonde avec le sens encore une fois on survalorise le sens le pensable au détriment de la forme qui n'est qu'accessoire or le style la forme dans une oeuvre est bien loin d'être accessoire passer à côté du style d'un auteur c'est passer à côté de ce qu'il est véritablement de sa manière d'être ensuite l'interprète nie sa propre activité de création puisqu'il ne reconnaît pas qu'il produit un sens nouveau il admet seulement révéler un sens déjà présent bien difficile à saisir immédiatement car peu compréhensible car obscur pour rendre légitime son interprétation l'interprète effectue alors ce tour de passe-passe il doit nier sa propre création de sens et par là même il tend à minimiser sa propre responsabilité dans sa création de sens il se présente comme un simple passeur comme un simple traducteur il prétend ne rien dire mais simplement répéter répéter de manière plus claire ce que le texte ou l'œuvre disait déjà disait déjà mais obscurément cependant ce n'est pas cette pratique interprétative ce qu'on peut appeler la pratique herménotique herménoïne en grec veut dire interpréter ce n'est donc pas cette pratique interprétative la pratique herménotique qui constitue l'objet principal de la critique de Susan Sontag la pratique herménotique n'est certes pas sans défaut néanmoins on peut dire qu'elle reste encore attentive aux formes des textes aux formes des œuvres si elle crée un sens qui dépasse la forme sensible de l'œuvre elle doit néanmoins prendre pour point de départ elle doit néanmoins s'enraciner dans la forme et le sens littéral de l'œuvre elle tend à dégager par-delà la forme du texte et son sens littéral un autre sens déjà présent dans le texte et qu'il s'agit de révéler la forme dans ce cas est toujours un médium indispensable un passage obligé un détour par lequel il faut passer la forme appelle toujours l'attention de l'interprète ce médium qui est la forme est certes appelé à être dépassé mais requiert toute l'interprétation toute l'intention de l'interprète non en réalité ce que pointe Sontag c'est autre chose une pratique qu'elle voit se propager dans les années 1960 et avec lesquelles nous en avons peut-être pas encore fini en effet nous l'avons dit Suzanne Sontag publie son article son essai contre l'interprétation en 1964 et ce qu'elle vit c'est la pratique contemporaine de l'interprétation à laquelle elle reproche sa singulière agressivité Sontag vise explicitement les critiques freudiennes psychanalytiques et les critiques marxistes le marxisme et le freudisme sont des systèmes d'interprétation mécaniques et répétitifs en effet on dégage continuellement perpétuellement le même sens dans toutes les oeuvres les interprètes dans ce cas de figure ont au préalable un sens bien précis un sens bien connu en tête ils ne peuvent que le retrouver donc dans les oeuvres auxquelles ils se confrontent en effet toute oeuvre d'art tout texte ne constitue alors qu'un prétexte pour plaquer un sens déjà connu pour ramener l'inconnu au déjà connu dans la pratique herménotique traditionnelle que j'ai exposée précédemment l'oeuvre était considérée comme obscure incompréhensible et donc devait être élucidée clarifiée explicité toutefois la forme était traitée comme un médium qui demandait toute l'attention de l'interprète pour découvrir le sens véritable de l'oeuvre la forme comme médium donc si elle devait être dépassée apparaissait comme le point de départ du travail interprétatif au contraire dans les pratiques interprétatives contemporaines freudiennes et marxistes notamment celle la même que Vincent Tag la forme de l'oeuvre ne constitue plus du tout un médium à partir duquel on pourrait retrouver le sens véritable non la forme ne constitue qu'une apparence forcément trompeuse et mensongère qui dissimule le sens véritable de l'oeuvre et que l'artiste lui-même se dissimule à lui-même la forme est trompeuse toujours appréhendée comme une expression dissimulation des conflits de l'inconscient du refoulement des pulsions pour les interprètes freudiens ou encore des événements sociopolitiques et de la lutte des classes pour les interprètes marxistes il faut donc selon ces méthodes interprétatives remonter en deçà de la forme il faut briser la forme pour découvrir ce qu'elle dissimule de fait les oeuvres n'auront qu'un sens ni aucune valeur si elles ne font pas l'objet d'une interprétation si on ne peut rien en dire de théorique apparaît alors une réelle négation du sensible de la forme dans de telles oeuvres et Suzanne Sontag se moque contre l'interprétation de toutes les interprétations qui ont pu avoir lieu autour de l'oeuvre par exemple de Kafka une oeuvre soumise continuellement à l'interprétation elle se moque et elle tourne en dérision notamment les interprétations psychanalytiques qui voient dans l'oeuvre de Kafka l'expression d'une angoisse de la castration que ressentirait Kafka nous avons bien affaire ici pour reprendre les mots du philosophe Paul Ricoeur qui a consacré une grande partie de son oeuvre à l'herménotique à l'interprétation nous avons donc bien affaire ici à une herménotique du soupçon cette herménotique elle s'avère particulièrement néfaste non pas tellement pour les oeuvres les oeuvres survivront ce qui est grand survie au dérisoire mais cette herménotique s'avère néfaste pour l'amateur d'art pour le spectateur celui-ci en effet est sommé d'imposer le silence à sa sensibilité d'anesthésier ses sens reste seul légitime le spectateur qui cherche à déceler un sens quelque chose de théorique un contenu latent que dissimule la forme manifeste de l'oeuvre celui qui voudrait s'installer dans une relation sensible affective purement esthétique et n'oublions pas que esthétique vient du grec aïsthésis qui signifie sensation celui donc qui voudrait s'installer dans cette relation esthétique et sensible avec l'oeuvre celui qui voudrait évoquer ce que l'oeuvre lui fait comment l'oeuvre le touche ou l'émeut celui-ci est condamné à se taire ce que nous perdons explique Sontag c'est une rencontre immédiate sensible et sincère avec la singularité de l'oeuvre ces interprétations qui reconduisent toujours le même sens à quelques variations près appauvrissent notre contact avec les oeuvres l'oeuvre ne devient plus l'occasion d'une rencontre avec un monde autre avec une altérité une singularité avec un univers non dans ces interprétations il s'agit de maîtriser l'oeuvre de la domestiquer en la réduisant à une signification toujours déjà connue un peu comme si l'on avait peur de se faire déborder par la nouveauté que véhicule toute oeuvre d'art comme si l'on voulait étouffer le potentiel subversif d'une oeuvre d'art le sens subversif qu'elle pourrait avoir avec ces interprétations en pratiquant ces interprétations on agresse et on domine l'oeuvre d'art on étouffe ce qui constitue en elle sa puissance propre c'est en cela précisément que cette pratique interprétative est agressive et qu'elle ne respecte pas la singularité l'identité irréductible de toute oeuvre ce qui fait qu'elle est incomparable l'esthétique qui pourtant relève de la sensibilité qui a à voir avec la sensibilité avec nos sens se voit alors complètement inféodée à la théorie débordée par la théorie qu'il s'agisse de la sociologie de l'économie ou encore de la psychanalyse à tel point qu'on ne rencontrerait pas vraiment une oeuvre si on est incapable de l'interpréter théoriquement l'art perd toute son autonomie car finalement on voudrait voir dans l'oeuvre d'art une théorie un essai voire même parfois un manifeste politique c'est pourquoi Sontag nous enjoint à mettre en pratique à titre de remède d'antidote contre ces pratiques interprétatives ce qu'elle appelle une érotique de l'art érotique de l'art qui évoque l'éros bien sûr qui évoque la jouissance qui évoque la sensibilité voire même le corps elle conclut son essai par cette déclaration forte et programmatique elle écrit je cite à la place d'une herménotique nous avons besoin d'une érotique de l'art fin de citation cette déclaration est lapidaire elle n'en reste pas moins forte et capitale mettre en oeuvre une érotique de l'art c'est résister justement à la tentation d'interpréter savamment les oeuvres mécaniquement et systématiquement en suivant les grands systèmes d'interprétation totalisant voire totalitaire comme le marxisme et la psychanalyse en retrouvant toujours le même sens c'est échapper et bien tout simplement à l'anachronisme auquel succombe par exemple un théoricien comme Lucien Goldman qui dans son oeuvre Le Dieu Caché voit dans Pascal un précurseur de la dialectique Hegelian et marxiste c'est donc mettre en place les conditions d'une véritable expérience sensible d'une confrontation avec la singularité des oeuvres y compris et surtout parce que c'est ça qui intéresse Sontag en tant que critique littéraire avec les textes littéraires en d'autres termes les oeuvres ne doivent plus être tenues comme interchangeables et comme décelant toujours plus ou moins le même sens selon le système interprétatif que l'on adopte l'érotique de l'art à rebours consiste à appréhender chaque oeuvre comme étant toujours unique et comme une occasion pour chacun d'entre nous d'expérimenter à son contact de nouvelles manières de sentir de percevoir de nouvelles sensations et de nouvelles manières de penser également cela implique une attention soutenue à la forme en prenant chaque oeuvre comme une réalité autonome irréductible à tout sens préconçu à tout sens déjà connu à toute interprétation totalitaire et totalisante il n'est pas question bien sûr de se taire face à l'oeuvre de dire que l'oeuvre n'a rien à nous apprendre que l'oeuvre ne peut pas nous faire penser au contraire il faut être en mesure de configurer un nouveau langage qui soit susceptible de décrire les effets que les oeuvres suscitent en nous ce qu'elles nous font sentir et par conséquent ce que l'on comprend grâce à elles pour affirmer par la même leur pleine et absolue réalité nous devons créer un nouveau langage donc pour décrire ce qu'une oeuvre nous fait et ce qu'elle nous permet singulièrement à chacun d'entre nous de comprendre chacun a donc en quelque sorte la tâche et bien d'élaborer ce que l'oeuvre lui fait comment il la sent ce qu'elle comprend chaque oeuvre requiert de nous une certaine patience pour aborder son irréductible singularité sa nouveauté voire même son étrangeté il s'en suit donc que notre sensibilité ne peut que s'exercer et s'affigner elle gagne en acuité et d'oeuvre en oeuvre notre sensibilité sera alors susceptible d'entrer toujours plus loin d'entrer toujours plus profondément dans ce contact avec les oeuvres d'y être toujours davantage attentive on peut dire que l'érotique de l'art nous enjoint à affiner à travailler notre sensibilité comme les musiciens par exemple travaillent leur oreille et Suzanne Sontag déclare que même la critique artistique elle-même doit en revenir aux formes des oeuvres pour en parler si elle veut conserver encore quelque intérêt et elle évoque à ce titre d'exemple l'analyse formelle des tragédies de Racine que Roland Barthes a mené dans son étude intitulée Sur Racine publiée à la fin des années 1960 Enfin je voudrais terminer c'est une touche un peu plus personnelle peut-être en disant que cette érotique de l'art n'est pas dénuée selon moi d'enjeux politiques comme je l'ai dit les pratiques interprétatives contemporaines sont par nature hantées par le soupçon ce que l'on voit ce que l'on sent ce que l'on lit de prime abord ne pourrait être que mensonger ne pourrait être que la dissimulation d'un sens plus profond plus primordial d'un sens véritable elle nous incite donc en permanence à la méfiance envers ce que l'on voit envers ce que l'on entend et finalement envers autrui de telles pratiques bien enracinées ne peuvent manquer de s'étendre alors à toute notre vie quotidienne elles deviennent une manière d'être un éthos et elles mine elles ruinent la confiance que l'on peut avoir à l'égard d'autrui la confiance en sa parole étendent à généraliser la défiance dans les rapports individuels nous sommes de moins en moins attentifs à la parole d'autrui nous essayons de moins en moins de la comprendre puisque nous présupposons toujours sous ces paroles une signification cachée dissimulée comme si les paroles d'autrui étaient du mensonge autrui nous tromperait et se tromperait lui-même lorsqu'il nous trompe et lorsqu'il nous parle l'érotique de l'art nous invite au contraire à accueillir à recueillir la parole de l'autre à l'appréhender dans ce qu'elle a de singulier dans son altérité rencontre certes périlleuse qui peut remettre en cause nos manières de penser mais qui reste incontestablement la condition d'un échange véritable réel non truqué non vicié la condition d'une rencontre véritable avec une altérité d'autre part si la vie moderne nous impose des manières d'être stéréotypées standardisées des normes de comportements dans ce cas l'érotique de l'art rime avec émancipation comme le remarque Suzanne Sontag notre culture aujourd'hui est basée sur l'excès sur la surproduction tout va de plus en plus vite nous sommes fris dans un flux permanent nous n'avons plus le temps nous passons d'une chose à l'autre sans l'avoir véritablement expérimenté la vitesse caractérise notre époque constatait déjà l'urbaniste et philosophe Paul Virilio décédé il n'y a pas si longtemps cela ne peut qu'amoindrir nos perceptions déboucher sur une privation d'expérience déboucher sur un appauvrissement de notre expérience l'érotique de l'art que propose Sontag nous invite au contraire à prendre de notre temps elle est finalement un éloge de la lenteur elle nous invite à sentir davantage et autrement elle nous invite à sentir mieux en rencontrant des œuvres d'art originales et toutes toujours particulières cette érotique de l'art comme le reconnaissant Sontag doit s'appliquer par extension à toute la réalité se généraliser à tout ce qui existe elle constitue en définitive une manière d'expérimenter pleinement tout ce qui est elle permet de se poser de nous poser dans un ici et maintenant un moment présent qui dure qui puisse avoir quelque épaisseur contre le flux contre la vitesse l'érotique de l'art est une forme de résistance l'érotique de l'art finalement vise à redonner chair et consistance à ce qui nous entoure à la réalité elle vise finalement cette érotique de l'art je dirais à rendre à la réalité toute son épaisseur et donc à rendre la réalité toujours plus réelle j'espère que ce podcast sur Suzanne Sontag qui m'a permis de faire un détour par l'antiquité par Platon vous aura plu qu'il vous aura aidé à comprendre l'oeuvre d'art à comprendre ses tenants et ses aboutissants à découvrir de nouvelles manières d'expérimenter l'oeuvre d'art à décomplexer également devant certains discours que l'on peut considérer comme éminemment savants devant l'oeuvre d'art mais surtout et c'était là tout l'enjeu que l'exposé de cette érotique de l'art vous aura permis de comprendre que l'art a finalement à voir avec la vie que l'art a à voir avec la sensibilité et que l'art est finalement quelque chose d'éminemment politique car elle nous apprend à adopter de nouvelles conduites j'espère donc que ce podcast vous aura surtout donné envie d'aller davantage lire cette grande critique Suzanne Sontag et je ne peux que vous la recommander vous recommander d'aller lire contre l'interprétation ou encore contre son ouvrage sur la photographie qui est vraiment passionnant si vous avez aimé ce podcast et bien vous connaissez maintenant la musique un peu rituelle n'hésitez pas à le liker à le commenter à vous faire part de nos impressions n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne nous sommes en train de multiplier les podcasts d'en créer toujours de nouveaux et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques et moi je vous dis Merci.